Il y a un débat chez les musiciens, est-ce que tu fais de la musique pour toi ou est-ce que tu fais de la musique pour les autres ? Moi je fais de la musique pour les autres. J'ai mis quand même pas mal de temps avant d'en faire mon métier puisque c'est mon métier depuis 3-4 ans maintenant. C'était un parcours long et complexe. J'ai beaucoup joué dans la rue, j'ai commencé au Canada, j'ai joué à Montréal, j'ai joué à Barcelone, j'ai joué en Slovénie, en Croatie, à Paris le plus, notamment à Montmartre. J'avais un petit escalier, un petit endroit un peu reclus et je chantais mes chansons. Très peu de reprises, ça a toujours été mes chansons de variété française, un peu fouillée on va dire. Et chaque petite pièce que les gens ont mis dans la guitare à un moment donné, ça a été une motivation supplémentaire pour continuer en fait. Il y a eu un vrai tournant dans ma carrière, c'est le moment où je suis passé à l'émission The Voice, puisque à partir de là j'ai trouvé un entourage professionnel. On funambule, on avance ! Et en fait toutes les petites pierres que j'avais semées avant se sont mises ensemble pour me permettre d'en vivre aujourd'hui. Et de livrer mes chansons aux gens. Chance immense ! L'Eurovision pour moi déjà c'est un truc énorme. La scène est grosse, le nombre de téléspectateurs est gros, tout est immense. Et j'aimerais beaucoup y participer parce qu'en plus comme j'ai beaucoup joué dans la rue, il y a des gens du monde entier en fait qui m'ont donné des petites pièces et donc qu'ils soient derrière leur télé, tu vois en Italie, en Espagne ou en Slovénie et qui se rappellent de moi, ça ce serait vraiment marrant. Je m'appelle Egid et ce soir je vais vous chanter Tout va bien d'Orelsan. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. Et s'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. Qu'il est sûrement sur une île, avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, petit tout va bien, ouais. Tout va bien, petit tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Et si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joui dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met des lunettes de soleil. Tout va bien, petit tout va bien, ouais. Tout va bien, petit tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Qu'ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés main dans la main. Tout va bien, petit tout va bien, ouais. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien.